Hello les gens ! Je deviens abonné aux vidéos faites à l'arrache comme ça coup de gueule mais encore une fois j'avais 2-3 petites choses à dire et je préfère les dire en parlant parce que je trouve que le message passe mieux en fait voilà Vous n'êtes pas sans savoir que dimanche avait lieu un événement juste un petit meeting comme ça entre potes à la fashion walk parisienne donc ouais c'était totalement ironique c'est devenu un gros meeting j'ai compté donc sur la photo de groupe on était 40 ou 41 je sais plus et d'autres gens nous ont rejoints vers la suite donc on peut dire qu'on était genre 50 personnes à propos de cette fashion walk justement donc comme vous le savez je fais partie du staff donc je voulais vous partager mon expérience en tant que côté organisateur parce que forcément quand on est côté participant et côté organisateur on n'a pas la même vision des choses et donc voilà je ne suis pas là pour clasher vraiment juste histoire d'échanger sur notre expérience et peut-être éventuellement résoudre quelques malentendus, quelques micro-conflits voilà donc on va aborder ça en plusieurs points alors pour commencer donc on partage l'événement sur facebook pour que tout le monde soit au courant etc arrêtez d'inviter tous vos contacts dans l'événement parce que à chaque meeting on a des gens qui n'ont rien à voir avec la mode à Rajuku qui ne savent même pas ce que c'est qui nous demandent tiens c'est quoi cet événement invitez pas tout le monde quoi ça sert à rien c'est des meetings à Rajuku donc inviter les personnes concernées parce que sinon nous à chaque fois on répète on réexplique c'est fatigant et ça nous fait perdre du temps ça fait perdre du temps aux personnes qui ont été invitées et ça pollue le fil de discussion enfin arrêtez de faire ça s'il vous plaît deuxième chose on a eu plusieurs fois la question est-ce que vous avez une autorisation préfectorale ? non nous n'avons pas d'autorisation préfectorale pour plusieurs raisons si vous nous posez la question c'est que vous vous êtes renseigné un minimum donc je vais quand même expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une demande qu'on doit faire auprès de la préfecture quand on veut faire une grosse réunion ou une manifestation ou un rassemblement conséquent en fait alors non on n'a pas fait ces demandes parce que si on doit déposer la demande trois mois à l'avance on ne sait pas quand l'autorisation sera donnée autre chose c'est que niveau officiel on a zéro crédibilité parce que aux yeux des autorités nous sommes juste des personnes qui s'habillent bizarrement donc si on demande une autorisation préfectorale de se réunir entre gens qui s'habillent bizarre ça passe moyen surtout que vous savez qu'on est en état d'urgence alerte digipirate maximum sur fond d'attentats et de campagne présidentielle si on demande une autorisation préfectorale je pense qu'on va se prendre un gros lol des autorités compétentes et à cette fashion walk on a eu la preuve qu'on n'a pas de crédibilité puisqu'on a eu un petit incident nous avons été victimes de discrimination quand on était dans le parc des Tuileries on n'était même pas sur le parc les allées principales mais un coin ombragé qui est autour du parc des Tuileries alors concrètement je ne saurais pas vous dire si ça appartient effectivement au parc des Tuileries ou pas et donc on était simplement calés assis sur un petit muret à discuter calmement je vous promets on était très calmes on ne dérangeait pas quand il y avait des gens qui voulaient passer on se poussait et là un agent de sécurité est venu et il nous a dit qu'il serait préférable que nous ne nous éternisions pas à cet endroit il nous a donné entre une demi-heure et une heure pour évacuer les lieux il nous a interdit d'accéder aux allées principales du parc sous prétexte que notre style vestimentaire coloré pouvait attirer les regards et créer des attroupements de touristes qui voudraient prendre des photos et que ça nuisait à l'image du parc je rappelle que ce parc est ouvert au public alors certes il appartient au Louvre qui est une société privée mais il est ouvert au public et l'agent de sécurité nous a interdit d'accéder à un milieu public donc pour moi il s'agit d'une discrimination uniquement basée sur notre style vestimentaire il est revenu nous voir au bout d'une demi-heure en nous disant que vraiment fallait qu'on évacue et a vu des personnes avec des gros appareils photo et il nous a dit que nous n'avions pas le droit de faire des shootings sans demander une autorisation préalable aux autorités compétentes donc au sable des fileries je suppose donc ça nous a un peu cassé l'ambiance c'est dommage parce qu'un gars comme ça est venu nous voir c'est ça que les gens ont retenu je ne vous cache pas que ça nous a quand même pas mal inquiété qu'on se fasse jeter d'un endroit comme ça et que quelqu'un nous dise que nous n'avions pas le droit d'avoir des photos sans demander d'autorisation ce qui implique je suppose qu'on paye une somme d'argent que nous n'avons pas et que nous n'ayons aucun droit de publier ces photos ne serait-ce que sur notre page facebook dès qu'on est rentré, dès qu'on a eu du temps on s'est renseigné auprès de connaissances qui avaient étudié le droit et qui connaissaient un petit peu en droit il semblerait qu'il s'agisse d'un délit de sale gueule parce que ce meeting aussi conséquent qu'il soit relève du cadre privé même si on était presque 50 personnes c'est du cadre privé puisque c'est un groupement d'amis les photographes ne sont pas des photographes professionnels même s'ils ont un gros appareil photo et ils n'étaient pas payés il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de commanditaire et donc ça relève du cadre privé donc aucune inquiétude sur la publication des photos et sur le fait d'occuper le parc donc c'était juste une discrimination c'est la première fois que ça nous arrive peut-être pas la dernière si nos meetings continuent à grossir après tous nos meetings ne sont pas aussi gros que la fashion walk et donc pour l'instant c'est pas possible de demander des autorisations préfectorales parce qu'on n'a pas de poids, pas de crédibilité on n'a pas de but précis juste on se réunit, on s'habille rigolo et on se réunit c'est pas nécessaire qu'on a des autorisations préfectorales surtout que la plupart de nos meetings en extérieur ils sont dans des lieux publics et ils ne dépassent pas en max 15-20 personnes donc voilà à propos des autorisations Troisième point, on a eu déjà des retours sur la walk alors c'est vraiment très cool qu'on ait des retours comme ça parce que quand il se passe des trucs et qu'on ne nous le dit pas on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner on n'a pas encore investi dans une boule de cristal donc on nous a dit que le comportement de certains membres du staff de Street Japan Style était à déplorer notamment on nous a dit que la fashion walk ça faisait un peu, au niveau de comment ça a été géré que ça faisait sortie d'école je suis d'accord alors après malheureusement on n'a pas trop le choix parce que je vous rappelle qu'on a dû gérer 50 personnes à 4 et on n'est pas des professionnels je vous rappelle encore on a des métiers qui sont totalement différents dans la vie de tous les jours on n'est pas habitué à gérer autant de monde on n'a pas été formé pour ça donc on fait comme on peut le truc c'est que quand il y a un rang d'un certain nombre de personnes les premiers cours, les derniers sont à la traîne c'est toujours comme ça, chacun marche à son allure c'est pas une critique, c'est comme ça et donc il faut demander aux premiers de ralentir demander à ceux du fond d'accélérer un peu le mouvement ensuite on a été obligé de crier c'est à dire d'élever la voix pour être entendu de tout le monde tout bêtement c'était pas pour vous gueuler dessus faut juste qu'on soit entendu de bout en bout et nous on se criait un petit peu désordre enfin on essayait de courir d'un bout à l'autre mais au bout d'un moment ça crève quoi donc on était obligé d'élever la voix pour être entendu même quand on faisait les photos et tout ça pour être entendu de tout le monde parce qu'on a pas la voix, on a pas des voix qu'ils portent obligés de gueuler et donc ça donne une voix un peu autoritaire malheureusement voilà c'était absolument pas contre vous d'autre part à un moment c'est un meeting qui est stressant donc au bout d'un moment on perdait un petit peu patience donc notre ton le trahissait malheureusement on est des êtres humains au bout d'un moment ouais on perdait un petit peu patience voilà quand on se retrouve avec un rang qui est pas ça part dans tous les sens à savoir que quand même on était en extérieur donc il y a aussi des passants dans la rue donc faut aussi qu'on fasse attention de pas gêner les gens et donc on essaye d'avoir un rang assez serré autre chose qui nous a qui nous a un peu fait perdre patience c'est que dès qu'on dès qu'on s'arrêtait quelque part ou dès qu'on se préparait à prendre la pause pour une photo ce qui mettait du temps toujours vu le nombre de personnes il y avait 32 touristes qui étaient là à nous prendre en photo alors que ben on n'en avait pas forcément envie je sais pas vous mais moi au bout d'un moment on est vu comme une attraction de rue ça m'a un petit peu gavée le reste du sas ça les a pire que saoulés on vit déjà ça quand on est tout seul alors quand il y a 50 personnes et qu'il y a tout un nombre de personnes qui prennent des photos avec leur téléphone franchement ça saoule on a pas demandé ça quoi d'autre part on a eu des remarques par rapport au comportement réellement aux remarques de certains membres du staff je vais pas donner de nom on est pas là pour ça qui auraient eu des remarques et des ordres déplacés type bougez vous le cul type traîne savate ça c'était de moi c'était absolument pas contre vous on voulait pas vous blesser en fait c'est simplement c'était pour rigoler c'est du second degré alors nous dans le staff de Street Japan Sai on est un petit peu adeptes de ce genre d'humour de par exemple je sais pas moi je vais dire je vais dire à une pote mais t'es une pute et j'ai pas du tout je lui dis pas du tout qu'elle est une pute c'est une blague quoi c'est pour rigoler c'est une boutade ce qu'on a pas pris en compte sur le coup qu'on aurait dû c'est de notre faute c'est qu'il y a des gens qui nous connaissent pas bien et il y a des gens qui sont pas du tout adeptes de ce genre d'humour et on a pas pris ça en compte parce que sur le coup c'est tellement naturel on le fait tout le temps entre nous et avec les habitués des meetings c'est tellement naturel qu'on a pas du tout pensé à ça et malheureusement on aurait dû on aurait dû prendre ça en compte c'est une erreur de notre part on est vraiment désolés on vous présente toutes nos excuses par rapport à ces remarques et on est vraiment désolés de vous avoir blessés vraiment ça c'est... on fera vraiment plus attention à l'avenir de pas recommencer ou de faire attention au moins avec qui on sort qu'elle vannes quoi et pour éviter justement que ça crée un malaise après c'est très bien la personne qui nous l'a dit c'est très bien de nous l'avoir dit franchement voilà si il y a eu un autre souci de comportement d'incompatibilité, de malentendu avec une autre personne surtout vous nous le dites parce que c'est comme ça que bah on va prendre nos erreurs et on recommencera pas et même s'il y a eu un souci avec une personne en particulier je vous rappelle que dans Street Japan Style on est 5 que sur les meetings en général on est 4 vous pouvez demander à parler à la personne que vous voulez ou la personne avec qui vous avez eu le conflit c'est toujours mieux de dire directement ce qui va pas ou si vous voulez pas parler à cette personne parce que vraiment ça vous a... c'est votre droit hein vous pouvez demander à parler à une autre personne on est carrément disponible on est ouberte au dialogue il y a aucun souci vous nous le dites surtout qu'on ne recommence pas ce genre d'erreur je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire à savoir que il y a des personnes qui viennent juste à la Fashion World parce que c'est un meeting qui est assez important il y a du monde, il y a du beau monde tout le monde se met sur son 31 je tiens à rappeler que la Fashion World ne reflète absolument pas les autres meetings puisque les autres meetings sont en comité plus restreint pour nous c'est beaucoup moins stressant on est plus disponible avec les gens à discuter avec tout le monde on a vraiment pas eu le temps de dire salut à tout le monde parce que voilà il y avait beaucoup trop de monde c'est humainement pas possible on est en stress donc on est peut-être pas forcément très avenante désolé aux autres meetings l'ambiance est beaucoup plus chill c'est genre voilà ou on a un truc prévu on va faire notre truc dans une ambiance bon enfant ou c'est chill quoi on va se caler quelque part et on va rigoler, on va boire un coup enfin voilà la Fashion World c'est un meeting qui est un petit peu particulier c'est un peu un meeting qui est bordélique parce qu'il y a trop de monde parce qu'il y a différentes personnes à gérer parce qu'il va y avoir différents caractères tout le monde se parle entre eux donc à un moment il faut qu'on se regroupe après il faut qu'on se sépare il y a des soucis avec les passants il y a eu le petit souci de discrimination qu'on a eu justement au jardin les autres meetings je vous promets c'est pas autant le cirque quoi et c'est vraiment la première fois qu'on a des soucis justement avec une figure d'autorité d'habitude c'est plutôt bienveillant on a déjà croisé des agents de police même des agents de sécurité de magasins et tout ça en général juste voilà c'est comme d'habitude qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est un entamante d'une jeune fille ? ça on peut pas l'éviter mais en général c'est plutôt bienveillant on a jamais eu vraiment de soucis de gens qui nous ont jarté parce qu'ils voient bien qu'on fait qu'on fait attention à pas gêner les gens qu'on fait pas le bordel qu'on vole pas qu'on ne dégrade pas qu'on est juste qu'on est correct quoi donc voilà si vous avez des questions si vous avez des remarques si vous avez n'importe quoi dire vous nous le dites on aime bien avoir des retours ça nous permet de nous améliorer pour les meetings suivants et vraiment merci à tous d'être venus merci d'avoir eu un comportement adéquat merci aux photographes et vous êtes tous cool je vous adore bye petit ps j'espère que vous admirez mon effort j'ai enfilé un truc je me suis mis un coup de crayon est-ce que j'avais envie de m'habiller de me maquiller ? non est-ce que j'avais envie de faire un vlog ? non est-ce que c'était nécessaire ? oui il doit faire je ne sais pas il fait nuit il est tard il doit faire genre je ne sais pas moi une bonne 35 degrés chez moi donc voilà je vous demande d'admirer l'effort et de ne pas faire attention à ma tenue un peu dégain grandée et à ma frange en bac